En fait, il y en a deux. Mon premier titre, c'est le boucherisme d'Europe. Et ma place de troisième au championnat du monde. Ça, c'est de souvenirs très marquants. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Pour moi, c'était d'être champion d'Europe et non pas être troisième ou deuxième d'un championnat du monde. Et je me suis rendu compte après. Et beaucoup m'a félicité pour ma place de troisième au championnat du monde. Parce qu'en fait, j'étais le premier. Donc, je ne me suis pas rendu compte sur le moment de l'influence que ça avait. Alors que des chantons d'Europe, il y en avait plusieurs. Et moi, j'étais le premier à être troisième au championnat du monde. Surtout des japonais, parce qu'il y avait deux japonais. Un par catégorie de poids. Et c'est un japonais qui me sort le Fuji. À l'époque, c'était vraiment un superbeau d'être. J'étais tellement déçu que ça a été effacé de ma mémoire. Mon président, Jacques Delvaux, et Maurice Grouel, qui était un entraîneur hors pair, qui était vraiment une figure du judo, il est monté sur le tapis, il m'a serré dans ses bras. Et ça, ça reste un très bon souvenir. C'est lui qui nous a un petit peu... Il nous a un peu chouchouté. En même temps, il était très dur avec nous, parce qu'il fallait s'entraîner. Et il ne nous lâchait pas. Et en même temps, il nous chouchoutait. À la fois, il y avait les deux extrêmes. Il y avait un centre d'entraînement qui s'appelait la centrale à Paris. Une grande salle que la fédération avait louée. Et Maurice Grouel, c'était lui qui gérait plus ou moins... L'équipe de France, bien sûr, qui gérait la salle. Et il était derrière nous. Il nous poussait, il nous poussait derrière nous. Aller plus vite, plus fort, enfin, etc. Là, il ne nous a pas lâchés pour... Et ça nous a permis. Il nous a mis... Il nous faisait faire des outils commis. Et nous, comme bon français, on faisait des outils commis. On en fait 10, on le connaît. Et lui, il nous a dit, non, on va en faire 500, on va en faire 1 000. Et au bout de la... Et il avait raison. Je pense que... On a parlé beaucoup de ma technique. Mon but, c'était ça. C'est d'être très fort techniquement. Et être efficace. Ce n'était pas incompatible. Souvent, celui qui était très dur physiquement n'était pas un bon technicien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. D'être un bon technicien. Et d'être fort physiquement en même temps. J'étais mauvais perdant au foot. Jamais au gilom. Je n'ai jamais manifesté un geste de mauvais humour. Gagnant, perdant. Ou même avoir gagné. Faire des sautes-moutons sur le tapis. Jamais. Je gagne, je perds. Je ne bouge pas. Par contre, j'étais contraint d'être mauvais joueur pour gagner. Parce que sinon, on ne peut pas gagner. Qu'est-ce que tu as joué à l'autre ? Il y en avait plusieurs. Aregoshi, Uchimata, Uchigari. Il y en avait 7-8. Qu'est-ce que tu as joué à l'autre ? Un peu dans toutes les catégories. Et on est parti au Japon. Une anecdote. On a fait Paris-Moscou en avion. Et Moscou-Vladivoscoque, on l'a fait en train. Alors les trains, à cette époque-là, il y a 30-40 ans, ça nous a permis de progresser au tarot. Parce qu'on a joué beaucoup. Au tarot et au Monopoly. Et là, c'était l'entraînement. Il n'y avait pas de possibilité de passer au travers. Si on voulait progresser, il y avait les Japonais. Au départ, ils étaient contents d'avoir des Européens. Notamment nous. Il y avait un Japonais qui frappait le tambour. Et tout d'un coup, il y avait une vingtaine de judokers qui faisaient la ligne pour nous rencontrer. Parce qu'au début, on n'était vraiment pas très forts. On valait des centuaires verts, des centuaires bleus par rapport à eux. Et là, quand ils tapaient dans le truc, nous, on était vraiment fatigués. Mais il y avait vingt Japonais qui nous attendaient. La différence qu'il y a eu, qui était très marquante, c'était au début du stage, quatre mois après, on a vu la progression. On est tombé beaucoup. Après, on tombait un peu moins. Et après, on a commencé à faire tomber. Il y a eu la progression sur quatre mois, très importante. Et moi, je suis allé quatre fois au Japon. La plupart des combattants, quatre fois. Une fois, quatre mois. Une fois, deux fois, deux mois. Et une fois, un mois. L'aventure, j'avais 22, 23 ans. Pour moi, c'était d'abord le judo. Je vois beaucoup de choses au judo. Et un jeune comme ça, qui part à l'aventure avec un groupe et qui traverse Badivo-Scott. Leur retour était en hiver. Il y avait 40, 50 centimètres de neige. Avec du moins 50 en Sibérie. Mais on était contents parce qu'on avait bien progressé à l'entraînement. Moi, j'étais dans un milieu social très, très, très mince. Moi, ça m'a permis de m'en sortir. Je dois beaucoup au judo. Je n'avais pas beaucoup de possibilités intellectuelles et autres. Et le judo m'a permis de m'en sortir. C'était au championnat d'Europe en 72. On dit aux enfants de mettre la main par terre. Et moi, j'ai mis la main par terre et le coude déboîté. Et donc, ça m'a un peu... Pour les Jeux Olympiques de 72, j'avais le bras en écharpe. Donc, je n'ai pas pu les... Ça, je me suis senti très frustré parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et de ne pas participer aux Jeux, ça, c'était très dur à supporter. Pour moi, dans la catégorie, c'était Jean-Paul Koch. Les autres, non. C'était un peu moins fort, un peu moins dur. On avait vraiment un judo complètement différent tous les deux. Et lui, il avait une volonté importante. Moi aussi, d'ailleurs, mais ça ne se congredisait pas pareil. C'était le début de l'équipe de France. Il y a Jean-Luc, il était champion du monde à cette époque-là. On était toute l'équipe de France, il était autour du tapis. Il a fini, il était vraiment très fatigué. Et là, c'est un très, très bon souvenir. C'était le premier titre aussi mondial d'un Français. Ça, c'était... Le porte, il s'ouvrait. Ce n'était pas impossible. Et là, on s'est rendu compte que c'était possible avec de l'entraînement. On disait que ce n'était pas un bon technicien. Moi, j'ai trouvé que c'était un très, très bon technicien. Parce qu'il travaillait à droite, il travaillait à gauche. Il surprenait. Et ça, c'est très bien. Non, ça s'est fait progressivement. La fédération a mis en place, par l'intermédiaire de l'État, des statuts de cadre technique. Il y en avait deux, trois. Il y avait Jean-Paul aussi. On travaillait sur l'Ile-de-France. Donc, on n'abandonnait pas le judo. On restait dans le milieu du judo. Et on donnait notre savoir. à d'autres combattants, à des jeunes. On a resté huit ans, quand même, du cadre technique. Heureusement qu'on a ça. La plupart des parents, quand ils emmènent un enfant au dojo, ils ne pensent pas à la compétition. On leur dit qu'ils vont devenir champions pour un parent. Ils amènent l'enfant au judo, pas pour qu'ils deviennent champions. Pour qu'ils disent bonjour, qu'ils respectent. C'est la première motivation des parents. Il retransmet les valeurs morales, le bonjour, le respect, la politesse. On monte sur un tapis, on salue. On descend du tapis, on salue. On ne voit pas ça sur un stade de foot. Donc, les parents sont très attachés et très sensibles à cette école. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de succès. D'ailleurs, au judo, il y a énormément, énormément d'enfants. Leur dire aux jeunes qu'il y a l'entraînement. Et avec l'entraînement, tout est possible. Et veillez toujours à avoir une bonne technique. Travailler la technique, la technique, la technique. Ça permet de faire la différence par rapport à d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada